Francis Cousin, bonjour. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Je suis très heureux qu'on puisse discuter aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je vous suis, que je suis vos interventions. Et j'ai beaucoup de questions à vous poser. Alors, j'ai préparé certaines de mes questions, et puis je pense qu'il y en a d'autres qui vont émerger au fil de la discussion. Donc je précise pour ceux qui vont nous écouter, le but, ce n'est pas tant d'avoir un débat contradictoire, mais c'est plutôt de vous donner l'occasion de revenir sur un certain nombre de notions que vous présentez. Alors, je vais commencer par vous présenter, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Donc, vous êtes philosophe, vous êtes titulaire d'un débat en philosophie, d'histoire de la philosophie. Vous avez notamment travaillé sur la question des mythes, des religions et des idéologies. À la suite de Hegel et de Marx, vous accordez un statut central à la philosophie de l'histoire et à la notion de devenir, une notion qui est présente dès l'Antiquité, chez les présocratiques auxquels vous vous référez souvent. Mais ce n'est pas votre seul héritage philosophique. Vous vous inscrivez également dans le sillage de la critique de Guy Debord, sa critique de la société du spectacle. La notion du spectacle n'étant pas à entendre, je le précise pour nos auditeurs, simplement au sens médiatique et hollywoodien, mais au sens de l'envahissement de la sphère de l'humain par le faux et la représentation. On aura l'occasion d'y revenir. Et je précise que vous n'êtes pas seulement un théoricien de la philosophie, vous en êtes également un praticien. Vous avez ouvert un cabinet de philo-analyse, dont le but est, je vais vous citer, d'offrir à tous ceux qui en éprouvent l'envie certaine les moyens d'établir de nouveaux rapports, plus cohérents et plus intenses, avec l'être d'eux-mêmes et celui des autres. J'ajoute que vous êtes également l'auteur d'un ouvrage majeur qui s'intitule « L'être contre l'avoir », publié aux éditions du Retour aux Sources, et qui est sous-titré pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent. Alors selon vous, nos sociétés se sont érigées sur les décombres des communautés primitives, communautés primitives, dans lesquelles vous dites que les hommes vivaient dans un rapport immanent et immédiat à l'être. Et la société, expliquez-vous, n'est pas le stade supérieur de la communauté, mais au contraire, elle en est la négation radicale. Et vous présentez ce passage de la communauté à la société comme une séparation des hommes avec l'être et par conséquent avec eux-mêmes. Cette séparation étant à l'origine de notre chute, disons, entre guillemets, dans le monde de l'avoir et de la représentation, dans lequel tous les domaines de l'existence sont séparés et non plus unifiés, et dont notre monde actuel serait la résultante. Alors, ma première question, déjà, c'est de savoir, est-ce que cette présentation vous convient ? Alors, comme elle est vaste, je n'ai pas tout à fait. Le premier point qui me pose problème, si vous voulez, c'est que vous partez quelque part à partir du cursus universitaire, alors que pour moi, la richesse, entre guillemets, de mon parcours, elle se fait précisément à l'antithèse de ce parcours. C'est-à-dire que mon DEA de philosophie, mon doctorat de philosophie, pour moi, ça n'a pas d'importance, parce que tout ce qui a fait en moi vivacité, expression, radicalité, je l'ai acquis dans des groupes radicaux ouvriers quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors, bien évidemment, à l'université, j'ai rencontré des gens qui pensaient, mais j'ai rencontré des gens qui pensaient dans une structuration aliénatoire de division du travail, et tout ce que j'ai pu comprendre dans la grande radicalité grecque, dans la grande radicalité hegelienne, dans la grande radicalité marxienne, ça s'est fait dans des groupes qui étaient précisément aux antipodes de l'université, puisque l'université, c'est une pensée morte, par essence, non pas par accident, par essence. Donc, si vous voulez, si j'arrive aujourd'hui à penser, ce n'est pas par mon doctorat ou mon DEA, mais c'est malgré mon DEA et mon doctorat qui auraient dû m'éteindre. Donc ça, c'est le premier point. Et alors, le deuxième point, quand vous posez la problématique communauté et société, je n'emploierai pas le terme de chute, parce que le terme de chute donne quelque part à penser dans une conception ou gnostique, ou néo-platoniste, etc., qui a un tombé, c'est plutôt une errance aliénatoire qui fait qu'à un moment donné, la dissolution communautaire a produit. Donc c'est la seule réserve que je ferai. Le concept de chute, à mon sens, n'est pas opératoire. Bon, alors c'est parfait, parce qu'en fait, votre double réponse va me donner l'occasion justement de lancer ma question suivante. Alors, votre première remarque, déjà, est importante, je pense, parce qu'on a encore beaucoup de personnes qui pensent que le cursus universitaire est une sorte de garantie et de blanc-seing au niveau de la pensée, au niveau de la pensée philosophique. Donc ce que vous nous dites, c'est que finalement, vous êtes davantage construit contre l'université que part l'université, donc c'est intéressant. Et ce que vous me dites sur le concept de chute aussi m'intéresse, puisque justement, ma première question, qui est assez vaste et générale, c'est qu'est-ce que l'être, qu'est-ce que l'avoir, et qu'est-ce qui s'est passé, comment est-on passé de l'être à l'avoir ? Alors, la question que vous posez est intéressante, puisqu'elle part, quelque part, pour mettre en perspective la généalogie des origines. Hegel et Marx disent la même chose sur ce point-là. Pour comprendre la généalogie des origines du concept d'être, ce n'est pas Charles, ce n'est pas Francis, ce n'est pas Lucien et Brigitte, qui chacun, à travers un prisme subjectiviste, vont construire une spécificité analytique. L'étymologie historique est un rapport social qui, par la naissance des mots, produit la substance historique qui renvoie à la signification et à leur destination. Donc, qu'est-ce que l'être ? Ce n'est pas moi qui vais répondre. C'est l'être lui-même, à travers les incarnations historiques de sa linguistique progressive. Et le concept d'être, il faut que je remonte aux origines archéologiques les plus essentielles pour saisir ce qu'il dit et pour saisir ce qu'il veut nous dire. Au plus loin que je remonte, je remonte au sanscrit et à Asu. Asu en sanscrit, qui, par propulsion, propagation successive, vont nous donner le haïnaï et le essai et vont surtout nous donner la fameuse racine boue qui a d'ailleurs été reprise par la chaîne qui produit un certain nombre de mes vidéos. Et ce concept-là renvoie à un concept majeur pour toute la philosophie radicale des origines, c'est le concept de fusis. Alors, le concept de fusis qui se matérialise dans la traduction française par physix, par physique, il a, à partir de Socrate et encore plus après, à partir d'Aristote et de Platon, un vécu de dégénération qui fait qu'il n'a plus du tout le sens qu'il avait aux origines. Si je traduis le concept de fusis qui renvoie d'ailleurs, c'est intéressant, à Vesta, les foyers du feu sacral de l'être dans la famille romaine classique. Ce concept de fusis, finalement, il signifie le mouvement du vivre dans la demeure de l'épanouir. Donc, qu'est-ce que l'être ? L'être, ce n'est pas ça qui est posé là. L'être, ce n'est pas une matérialité qui se tient, ce n'est pas une matérialité qui apparaît. C'est la totalité du vivant dans le mouvement du croître qui fait qu'effectivement, il existe un mouvement infini pour produire le vivant dans son épanouir. Et donc, l'être, c'est la réalité fondamentale à partir de laquelle je pense mon existence, ma jouissance, mon mouvement, ma destination. Et l'être présuppose qu'il n'y a pas ce qu'il y aura ensuite dans la philosophie des dégénérescences post-socratiques, cette coupure entre le fini et l'infini, l'âme, le corps, la matière, l'esprit. dans la fusice radicale du début telle qu'elle sera posée par les préssocratiques, il n'y a qu'un sujet de discussion, il n'y a qu'un sujet de vie, ces lettres, en tant qu'il est la fusice du tout. Et il n'est pas découpé. Si vous lisez Parménide, si vous lisez Héraclite, ça paraît très pauvre, c'est tout petit, il n'y a pas de démonstration, il y a simplement la désignation de cette fusice infinie. Et comme vous êtes, entre guillemets, vous aussi, philosophe, vous savez que quand on apprend les promenées grecques, finalement, on passe très vite sur les préssocratiques, on considère que c'est quelque chose qui n'est pas fini et qui nous conduit à autre chose qui va être beaucoup plus riche. Ce qui fait que quand on est face au grand empire aristotélicien ou au grand empire platonicien avec toutes ces matières, la poétique, la politique, la physique, la métaphysique, on se dit là c'est très riche, par contre les préssocratiques c'est vraiment léger. Or, la démarche radicale de l'être qui nous amènera ensuite à Hegel et à Marx dans cette compréhension des préssocratiques, c'est que c'est l'inverse. C'est que c'est les préssocratiques qui sont la vraie richesse et que c'est au contraire Platon et Aristote qui sont l'appauvrissement. Parce que justement ils ont perdu ce rapport de l'absolu mouvement du tout. Donc, les communautés de l'être vivent dans un temps qui ignore la séparation et le diviser. Dans les communautés de l'être, on peut prendre les vieux germains, on peut prendre les vieux centes, on peut prendre les sioux, on peut prendre les aborigènes, on peut prendre la papillazie Nouvelle-Guinée. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de religion. Bref, il n'y a rien qui viendrait diviser le tout initial. et à un moment donné, ce tout initial va se diviser, il ne va pas se diviser comme le croient Guénon ou comme le croient les penseurs d'une tradition primordiale cosmique, parce qu'il y aurait une chute cosmique, mais parce qu'il y a une dégénérescence historique et sociale. c'est-à-dire que il n'y a pas dans le cosmos quelque chose qui fait que d'un seul coup il y a égarement et hance, il y a historiquement une matérialité sociale qui, par le biais de la révolution néolithique, va transformer de fond en comble la communauté et progressivement faire jaillir les conditions de sa dissolution. Et donc, à partir de la communauté qui s'est éparpillée, il va falloir relier l'éparpillée et relier l'éparpillée, c'est fonder le socius, c'est fonder le kiwis et c'est donc fondé à partir de là l'ordre contemporain. Mais la philosophie est quelque chose qui est radicalement inexistant dans les communautés organiques, parce que les communautés organiques n'ont pas de déchirés. La philosophie est née lorsque, dit Hegel, je ne sais pas si vous connaissez ce texte qui est prodigieusement important, c'est le texte de Hegel sur la différence des systèmes de Fichte et de Schilling. Et Hegel, dans ce texte, dit finalement la philosophie naît parce que l'époque organique s'est décomposée et qu'elle a déchiré l'espace. Et elle a déchiré l'espace, elle a déchiré les êtres, elle a produit l'angoisse, la problématique de la conscience malheureuse. Et donc, il n'y a pas de philosophie dans les communautés organiques et les présocratiques surgissent parce que précisément ils assistent au déchiré. et donc, c'est ce déchiré qui a créé la société. Très bien. Alors, c'est à la fois extrêmement stimulant et en même temps un peu frustrant parce qu'en fait, dans votre réponse, vous avez évoqué quasiment toutes les questions que j'avais prévu de vous poser aujourd'hui. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, on va vraiment, je pense, discuter comme de manière un petit peu spiraloïde en essayant de revenir sur cette notion de l'être et en essayant de la décliner parce que l'impression que j'ai en vous écoutant et ce qui peut peut-être créer une certaine difficulté de la part de certaines personnes qui vous écoutent, c'est le fait que, si j'ai bien compris, vous ne dites qu'une seule chose, vous dites l'être générique et vous la dites sous différentes modalités sachant que pour nous aujourd'hui, ces modalités sont des réalités distinctes en soi qui n'ont pas, disons, ni même d'origine et encore moins de nature et d'essence commune et ça me permet donc d'introduire une question sur la méthodologie, comment faire dans une société de la voix et de la division et de la séparation pour dire l'être sachant que tout ce qu'on va dire de l'être va peut-être être entendu et traduit dans nos esprits sous une forme divisée, est-ce que là on n'est pas confronté à une difficulté méthodologique et si oui, comment la surmonter ? Alors si vous voulez, vous avez raison, la question que vous posez est importante, elle est même majeure parce que qu'est-ce qu'une question ? Une question, c'est un cheminement qui veut aboutir à l'être de la vérité et Marx et Engels comme Hegel, on le retrouve assez souvent dans la correspondance, disent mais finalement chaque fois qu'on me pose une question, quelle qu'elle soit, je vais donner la même réponse. Donc je vais toujours dire la même chose parce que les gens partent d'un questionnement dans le champ du divisé en croyant que le questionnement qu'ils positionnent dans le champ du divisé apporte une réponse spécifique qui reproduirait ce divisé. Or, à la question du divisé qui produit une réponse en le divisé, je suis dans l'illusion et l'idéologie. Pour que ma réponse ne soit pas en l'illusion et en l'idéologie mais dans le mouvement réel, je dois prendre cette intégrégation divisée, parcellée, fragmentaire et la repositionner dans le tout du monde, c'est-à-dire dans ce que Marx appelle le mouvement réel des forces productives de l'histoire mondiale. et je le vois si vous voulez, je le vois avec mes patients. J'ai un patient qui est anorexique, j'ai un patient qui est boulimique, j'ai une patient qui est battue, j'ai mille cas possibles dans le champ du divisé. Si je restructure le malaise dans le champ illusoire des recompositions du faux et que je fais œuvre psychologique psychanalytique ou psychiatrique, je vais rester dans la question du divisé et je vais restructurer leur divisé pour qu'ils aillent mieux dans le divisé. Mais comme je vais les accueillir dans un rapport ontologique à la totalité de l'être, je vais leur faire comprendre que quelle que soit la question qui surgit de leur divisé, le monde de leur existence singulière n'a pas de scénario autonome et qu'il est le produit de l'histoire mondiale de tous les scénarios qui font l'universel. Et donc, à partir de là, ils vont voir que la question du divisé, la question particulière, n'a pas de sens en même. Elle ne fait que reproduire le divisé. Et c'est d'ailleurs ce que fait la philosophie universitaire depuis l'émergence de la subjectivité socratique. c'est-à-dire que quand on va à la fac, à un moment donné, on positionne des catégories du divisé aliénatoire, qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que le juste, qu'est-ce que l'injuste. On prend la totalité du monde de cette foucisse absolue et on la décompose en mille morceaux possibles qui ont chacun leur questionnement et qui ont chacun leur réponse. Et si vous voulez, là c'est le drame de cette grande coupure qui naît à partir de Socrate dans le développement commercial de l'agora des échanges, c'est-à-dire qu'il va se fonder quelque chose qui pour nous occidentaux est très riche mais qui en fin de compte est l'imposture de l'illusion en tant qu'anti-essence de la vérité, c'est la métaphysique. À partir du moment où les présocratiques sont balayés, il n'y a plus la fusisse comme automouvement rationnel de sa compréhension qui explicite l'antidivisé mais on a le divisé il y aurait donc dans cette fusisse qui a été piétinée qui n'est plus qu'une physique une métaphysique quelque chose qui serait derrière et on perd dans un jargon et infini toute la substance de la fusisse initiale qui va s'en aller découper la physique en mille catégories possibles les spécialisations universitaires professionnelles de la valeur d'échanges en mouvement qui territorialisent la vieille fusisse qui n'est plus justement qu'un territoire de rentabilisation aliénatoire dans la métaphysique. Donc si je comprends bien j'avais déjà compris par vos interventions que vous montriez l'opposition qu'il y a entre l'ontologie et la métaphysique dans la mesure où la métaphysique ce serait la mise à distance de l'être et que par définition ce qui est si on met l'être à distance il cesse d'être l'être et donc on le dénature en voulant le théoriser ce qui serait est-ce que ce serait l'idée donc que toute théorisation et dénaturation et qu'à partir du moment où on intellectualise l'être on n'a plus affaire à l'être mais on a affaire à quelque chose déjà qui est de l'ordre de la représentation est-ce que c'est ça ? Oui alors là vous avez tout à fait raison et c'est d'ailleurs la grande opposition entre Parménide et Héraclite d'un côté repris par Hegel repris par Marx mais repris en tant que compréhension des luttes radicales du mouvement réel et toute la philosophie occidentale qui va de Socrate à Kant étant entendu que c'est la révolution française qui fait péter la raison marchande de l'édifice kantien et que c'est précisément la révolution française qui fait péter la rationalité marchande de l'édifice kantien qui permet à Hegel de restaurer à la fois Parménide et Héraclite dans la compréhension dialectique la plus subversive qui soit dans la conception de la fusisse que je défends le lieu de la vérité est l'être lui-même dans le mouvement d'auto-production de cet être ce que Hegel va appeler bigriff le bigriff c'est très souvent mal traduit par notion mais bigriff c'est pas du tout notion bigriff c'est concept c'est concept et concept bigriff en référence à Greifen le vieux Greifen allemand qui signifie le saisir donc c'est le saisir qui renvoie au bigreifen qui veut dire l'embrasser l'embrasser qui renvoie au vieux latin conception la conception donc le bigriff le concept c'est le mouvement du tout qui retrouve le cheminement de la fusisse quand Hegel dit le vrai c'est le tout et le vrai c'est le tout en tant qu'il est l'auto-mouvement du déploiement de sa totalité donc le lieu de la vérité est dans l'être pour Héraclite pour Parménide pour Hegel pour Marx et pour tous les courants radicaux qui ont émergé à la suite de la première internationale en disant nous n'inventons rien nous ne découvrons rien nous ne construisons rien nous ne faisons que rendre compte de l'immanence du mouvement réel dans sa contradiction historique essentielle aliénation désaliénation à partir de Socrate comme vous le disiez il y a un phénomène de médiation et de représentation qui se met en mouvement c'est la fameuse la fameuse la fameuse axiologie que l'on retrouvera dans toute la pensée occidentale la vérité c'est l'adéquation entre le réel et son intellection or à partir du moment où la vérité est adelectio res etc ça signifie que le lieu de la vérité n'est plus en lettres mais qu'il est dans le jugement qui saisit l'être il y a donc une autonomisation aliénatoire mais qui s'explique très bien dit Marx par le développement de la division du travail c'est à dire que qu'est-ce que la philosophie la philosophie à partir de Socrate jusqu'à Kant c'est un immense échafaudage aliénatoire de représentation qui va casser le vrai lieu de la vérité qui est dans l'être pour effectivement le construire dans une médiation qui est celle du sujet observant l'objet observé et là on est dans l'idéologie et c'est je crois sans faire d'erreur vous me corrigez si je me trompe l'exemple que vous donnez c'est notre rapport aujourd'hui par exemple à ce qu'on appelle le sacré que vous mettez en confrontation avec le sacral dans le sens où le sacré ce serait quelque chose de totalement séparé donc de séparer de l'être tandis que le sacral consisterait dans une relation dans un rapport immédiat est-ce que c'est ça ? Dans la communauté organique il n'y a pas de division et précisément comme il n'y a pas de division il n'y a pas l'avoir l'avoir j'ai je possède c'est le A-B-O au latin c'est le écho grec mais qui dans un premier temps veut simplement dire je suis en relation je porte en grec écho il y a un vêtement sur moi je porte un vêtement sur moi et progressivement il y a une dérive c'est-à-dire que l'utilisation fonctionnelle dans le tout organique de la communauté produit une division appropriative qui fait que je deviens un possesseur mais je ne peux devenir ceci que parce que l'intégralité de la communauté immanente c'est des agrégés donc cette possession elle vient marquer le temps de la désagrégation mais ce qui est décisif c'est de comprendre que la communauté organique a un pensé qui est le pensé adéquat au fait que la communauté est l'essence de la vérité du souffle parce que dans la foucisse il y a le souffle il y a la vie il y a les foyers de l'être et puis évidemment il y a le fameux div et le fameux div qui a fini par donner à la fois déos en latin et théos en grec c'est avant d'être dans l'aliénation qui produira les systèmes religieux au néolithique la compréhension qu'il n'y a pas un dieu mais que le monde est le divin de l'être et donc dans la communauté organique il n'y a pas le sacré profane le travail les loisirs la politique l'économique il n'y a rien il y a l'homme qui reproduit les conditions de vie de son existence dans une communion c'est une communion et c'est en cela que le souffle est communié et qu'il fonde le communisme organique primitif et donc tout est sacral c'est à dire je dis souvent faire l'amour est sacral ramasser une fleur est sacral chasser est sacral peindre est sacral et donc il n'y a pas profane donc il n'y a pas de sacré il n'y aura du sacré qu'à partir du moment où à la révolution néolithique on aura tué le sacral il restera une masse énorme qui s'appelle les décombres du sacral il va falloir la gérer cette masse c'est le sacré qui va s'en occuper mais de manière constamment amenuisante puisque le sacré a pour objet de liquider les restes du sacral et le jour où la marchandise est enfin emparée du monde et qu'elle s'est fait religion il n'y a plus besoin de sacré la marchandise est elle-même devenue le religieux de l'être donc si vous voulez il y a effectivement une opposition radicale entre le sacral et le sacré le sacré n'est qu'une caricature médiatrice et aliénatoire de ce que fut le sacré et est-ce que la division dont vous parlez n'est pas le fait ou en tout cas concomitante au langage dans la mesure où le langage à partir du moment où on nomme les choses on est dans un rapport de séparation c'est-à-dire que si je nomme quelque chose je le nomme par différenciation d'une autre chose et est-ce que deuxième question qui va avec est-ce que ce n'est pas aussi lié à l'émergence de l'individualité qui à partir du moment où il y a reconnaissance de l'individualité il y a séparation du collectif et il y a disons sortie de l'immanence collective donc comment est-ce que vous articulez l'apparition du langage et de l'individualité par rapport à ce processus de dégradation et de sortie de l'être alors il y a deux choses je dis toujours quand on me pose une question je reprends toujours ce que dit Antédoc Antédoc dit toujours quand on vous pose une question il faut toujours pré-acté méthodologiquement qu'il y a toujours le vrai et le faux si vous me dites par exemple qu'est-ce que l'amour je dois répondre il y a l'amour vrai il y a l'amour faux si vous me dites qu'est-ce que la conscience il y a la conscience vraie il y a la conscience fausse donc il y a deux langages il y a le langage vrai il y a le langage faux le langage de la communauté et le langage d'une immanence qui désigne à l'infini si je prends les langues les langues traditionnelles par lesquelles les gestes se sont progressivement sonorisés pour produire effectivement du sens et construire la langue parce que la langue n'est pas une construction des hommes elle est une construction immanente de la communauté c'est la communauté qui produit une immanence qui crée le langage et le langage est finalement la chose la plus communiste qui soit parce qu'un homme tout seul sur une île ne peut pas parler et le langage n'est pas une production contractualisante le langage est une immanence communautaire ce qui est très intéressant c'est que bon Hegel et Marx ont très bien compris ça mais vous avez quelqu'un de prodigieusement intelligent mais qui vient d'un autre d'un autre horizon c'est de Bonnard de Bonnard a fait un travail extrêmement riche sur la langue et il rejoint Marx et Hegel sans le savoir d'autant qu'ils arriveront plus tard mais si vous voulez donc il y a une langue communière qui dit le tout du monde et par exemple dans la communauté traditionnelle cette langue elle dit elle dit la communauté si nous parlons des grecs elle dit le guénos pendant des siècles ce qui articule la communauté c'est le guénos c'est-à-dire c'est une souche qui fait transmission de la reproduction du groupe sur une base communiste à la fois de lien du sang et de lien de reproduction de la communauté et on a vécu en Grèce archaïque pendant des siècles sur la souche et à un moment donné la révolution commerciale va produire l'émergence d'une valeur d'échange qui va tuer la souche communiste et qui va substituer à la souche au guénos le démos c'est-à-dire que la base de vie n'est plus la souche mais c'est le démos c'est-à-dire le dem une division territoriale selon Clistène qui a mis en marche une recomposition des espaces de vie au lieu d'avoir des communautés on a une société là je vais avoir des créations linguistiques mais je vais avoir des créations linguistiques qui sont aliénatoires puisque je n'ai plus le guénos j'ai des hommes mais j'ai quoi comme homme j'ai l'homme libre le teros et j'ai l'homme esclave d'où l'os auparavant j'avais un seul homme j'avais Aner c'était l'homme je vais avoir une richesse linguistique supplémentaire puisqu'au lieu d'avoir un seul mot j'en aurais trois mais cette richesse linguistique elle vient produire une médiation aliénatoire qui est un appauvrissement ontologique c'est pour ça qu'assez souvent quand les gens me disent qu'est-ce que vous pensez de la liberté je réponds toujours la liberté c'est l'esclavage c'est pas simplement la liberté c'est l'esclavage au sens orwellien du terme dans toute la modernité de la marchandise mais il n'y a dans aucune langue première le concept de liberté parce que la liberté qui nous apparaît à nous comme un concept positif est en fin de compte un des premiers concepts négatifs qui vient rendre compte du fait que la communauté première étant morte on a maintenant une atomisation à la fois sociale et narcissique des sujets individuels avec l'homme libre ou l'esclave libère en latin ou servus alors qu'avant j'avais simplement homo donc si vous voulez il y a la richesse linguistique de la beauté cosmique de l'homme qui s'épanouit dans la jouissance de son être générique et j'ai des langues Guarani Guayaki Papouasie Nouvelle-Guinée où j'ai des milliers et des milliers de mots qui expriment cette richesse infinie mais dans une désignation qui n'est pas aliénée et médiatrice elle rend compte de l'immédiateté de la saveur des choses et j'ai toute une linguistique postérieurement à la révolution néolithique qui va créer des mots qui ne sont pas des mots qui apportent plus mais qui viennent dissimuler le retrancher donc pour reprendre la formule de Dampédoc création linguistique il y a ça dépend comme réponse il y a celle qui crée à l'infini du mouvement de la fucis riche en termes humains et il y a tout l'appareillage techno-linguistique de notre assujettissement à quelque chose qui nous enferme dans la division et donc dans l'individualisation parce que dans la communauté je n'ai pas de prétention narcissique et même si parfois il y a des rivalités périphériques elles ne s'autonomisent jamais jusqu'à produire l'ego aliénatoire du sujet personnel l'individu qui se croit être un sujet possible de pensée personnelle est déjà une maladie mentale qui vient montrer que la communauté générique de l'humain est morte et que je suis dans la folie du spectacle qui va produire toutes les valorisations pathologiques de l'économie narcissique des échanges donc si j'ai bien compris et pour essayer de simplifier et peut-être de rendre ça audible pour un maximum de personnes ce que vous dites c'est que dans la communauté primitive de l'être il n'y a pas besoin de liberté parce qu'on ne parle de liberté qu'à partir du moment où on l'a perdu et lorsqu'on est dans un état d'immanence à l'être il n'y a pas besoin de créer un concept pour désigner un état qui est déjà donné alors je serai encore plus radical c'est-à-dire que moi je dis abat la liberté c'est-à-dire que si vous voulez les gens qui sortent de mon cabinet et qui ont d'une manière décisive résolu leurs problématiques d'angoisse de questionnement ou d'égarement ne disent pas je suis libre ils disent je suis moi Francisco Couser j'en ai rien à foutre d'être libre être libre c'est avoir la capacité circulatoire de déambuler dans les galeries caprices de la représentation marchande je veux je peux je veux non je veux assumer la jouissance de mon être générique et ça c'est pas de la liberté et pendant des millénaires les hommes qui étaient dans l'affirmation de leur être générique n'avaient pas besoin d'un mot pour parler de quelque chose la liberté c'est l'arrachement à l'être générique on nous fait on veut que nous valorisions le concept de liberté parce qu'au bout du concept de liberté il y a le hors sol pathologique absolu non pas par accident mais par nécessité pour s'opposer à la marchandisation contemporaine le point ontologique essentiel c'est celui qui est défini par Marx dans les manuscrits de 44 c'est l'être générique et en même temps dans les manuscrits de 43 quand il fait la critique de l'état hégélien il dit à bas la liberté à bas l'égalité à bas la fraternité c'est un triptyque d'imposture qui vient signaler que l'homme arraché à son humanité a le droit d'être libre c'est à dire d'aller circuler sur le marché des offres des ventes de sa prostitution universelle l'égalité c'est le fait qu'il peut s'équivaloir sur le marché de l'aliénation et la fraternité c'est la fête du crétinisme festif donc ces concepts-là ne sont pas des concepts qui ont dégénéré qui ont trahi qui ont dévié ils sont par essence l'ordre de l'antifussis et de l'antigénérique donc l'émancipation demain ce sera la jouissance de l'être générique enfin débarrassée de la chosification marchande du règne de la quantité marchande et qui retrouvera la qualité de la satisfaction humaine mais ça n'a rien à voir avec la liberté puisque la liberté est justement donc un être de radicalité se bat pour les racines de l'être générique pour émanciper l'homme de la marchandise mais ça n'a rien à voir avec la liberté puisque précisément la liberté est le mot liberté chaque fois que le mot liberté a surgi dans une langue il a surgi non pas pour expliquer une dénaturation de ce qui existait avant mais l'exacte antithèse de ce qui était avant d'accord est-ce que donc j'en déduis la réponse mais vous allez pouvoir vous éclairer ce que vous dites sur ce concept donc cette opposition entre la liberté et la servitude on peut le retrouver au niveau des catégories comme le bien et le mal et d'ailleurs finalement c'est au nom de cette conception qu'on peut dire que la religion participe également du mouvement aliénatoire puisqu'elle présuppose une distinction entre le sacré et le profane entre l'ici-bas et l'au-delà et que malgré tout donc on reste dans ce schéma de division qui maintient les conditions de l'aliénation objective est-ce que c'est ça ? Bien sûr si vous voulez de la même manière que dans la communauté organique il n'y a pas de droit il n'y a pas de droit on ne dit pas dans la communauté organique aux gens ne fait pas de mal à l'autre ne violente pas les enfants les gens aujourd'hui ont une compréhension totalement inversée des choses ils ne comprennent pas que le sauvage le sauvage s'ilva la forêt c'est-à-dire l'homme des profondeurs de la vie générique de la fusiste n'a besoin d'aucun commandement l'homme qui a besoin d'un commandement le kiwis le civilisé l'aliéné est précisément déjà arrivé dans l'horreur et donc on lui dit qu'il y a quand même des limites à ne pas dépasser et aujourd'hui dans le cheminement pédagogique intellectuel médiatique et universitaire on nous dit vous vous rendez compte les systèmes religieux c'est quand même un grand pas en avant on prohibe les horreurs mais on les prohibe parce qu'elles arrivent elles n'arrivaient pas auparavant donc il n'y avait même pas à les prohiber puisqu'elles n'existaient pas donc le phénomène religieux c'est-à-dire le phénomène qui veut à partir du sacré tenter de dialoguer avec le profane pour empêcher qu'effectivement il y ait une dévitalisation éthique d'abord c'est un combat qui est perdu dès le début puisque c'est une mystification mais ça vient nous dire qu'on est rentré déjà dans la grande régression et on formule la loi quand on l'a perdu de la même façon que et là pour le coup je sais que vous vous ne vous référez pas du tout à Platon puisque vous vous montrez qu'en fait il participe aux origines en fait de la sortie de cette de cette immanence de lettres mais il me semble que Platon disait que par exemple l'écriture c'était la manifestation de la perte de la connaissance puisqu'à partir du moment où on doit formuler quelque chose c'est qu'on ne l'a plus en soi et une société enfin pardon une communauté viable c'est une communauté qui n'a pas besoin de prescrire puisque la notion même de prescription n'a pas de sens quand les choses vont de soi et si on a besoin par exemple de nous dire quand on est petit il faut dire s'il te plaît il faut dire merci il faut laisser sa place aux vieilles dames dans le bus c'est parce que ce n'est plus quelque chose de spontané d'automatique et que c'est cette nécessité de formuler la loi est la preuve qu'on l'a perdu qu'on a perdu quelque chose qui n'était pas justement de l'ordre du prescriptif mais qui était quelque chose qui allait de soi est-ce que c'est c'est l'idée vous avez parfaitement raison en plus de citer Platon parce que Platon c'est avant Aristote Platon c'est encore le monde des cités grecques l'agora commercial est en mouvement mais avec Platon même si on a perdu la relation à la fusis on a encore une mémoire qui fait liaison avec c'est d'ailleurs pour ça que le système platonicien a encore un rapport entre guillemets physique à la physis alors que Aristote avec l'hélimorphisme va complètement entrer dans la rationalité de l'ici-bas puisque avec Platon il y a encore la compréhension qu'il y a un mouvement universel qui fait que alors que dans la compréhension de l'hélimorphisme à travers la hulée et la morphée on a déjà une coupure encore plus ravageuse qu'avec Platon mais ça s'explique parce que Platon c'est les cités grecques encore autonomes dans un développement mercantile relativement restreint alors qu'Aristote c'est l'empire macédonien qui s'est étendu des cités grecques d'Asie mineure jusqu'à l'Indus et qui de l'autre côté va aux portes de Rome avec un imperium commercial méditerranéen encore plus vaste donc la régression elle avance elle avance elle avance et quelque part de Platon à Aristote avec cette théorie de la hulée et de la morphée on a une chute encore plus prononcée voilà c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir votre point de vue là-dessus parce que je me réfère souvent à Platon et bien que je sois très très sensible à votre discours et que je lui trouve énormément de sens je ne peux pas m'empêcher de voir quand même chez Platon une espèce de pragmatisme philosophique qui consisterait à prendre acte de la séparation qui a eu lieu tout en essayant de montrer que cette séparation reste malgré tout quelque chose d'illusoire parce qu'on sait que bon alors on ne va pas faire un débat entre philosophes parce que ça reste dans le milieu du monde mais si pour Platon donc au-delà du monde sensible le monde intelligible ce qui trône au sommet c'est l'un l'un bien et que tout n'est que division de cette unité primordiale et je pense que cette espèce de déclinaison des différents domaines de l'existence chez Platon elle correspond peut-être chez lui c'est mon sentiment à une volonté de les réunifier et notamment dans la République où il montre bien que le but ultime de la belle cité c'est de rejoindre la justice en soi et le beau en soi donc bon voilà mais c'était simplement pour faire une petite parenthèse maintenant j'ai une autre question qui va nous faire sortir un peu de ce qu'on est en train de dire comment faire admettre ce que vous dites dans une époque comme la nôtre qui prospère au niveau du développement du capital sur la destruction de tous les systèmes de valeurs y compris les systèmes de valeurs fondés sur la division comme la morale et la religion puisque à la fois de tels systèmes participent peut-être d'une division qui est incompatible avec la communauté de l'être mais en même temps peuvent être considérés comme des freins ou comme des outils de combat contre un capitalisme triomphant qui a besoin que les individus soient totalement émancipés pour le coup de toutes ces structures comment concilier en gros comment porter votre discours sans qu'on vous taxe sans qu'on vous accuse de faire le jeu du capitalisme triomphant alors déjà je ne veux pas faire le jeu du capitalisme triomphant puisque le projet que je défends dans la mouvance radicale de la première internationale c'est la pollution radicale de l'argent et de l'État et c'est précisément contre le cosmopolitisme de la marchandise universelle le surgissement radical de toutes les communes fédérées du monde de l'anti-marchandise donc c'est vraiment l'antithèse absolue mais ce qu'il faut comprendre et là on en vient à quelque chose d'essentiel qui est la compréhension de ce qu'est le déterminisme Marx à un moment donné justement dans cette trajectoire des présocratiques jusqu'à Hegel et en reprenant justement toute la radicalité des luttes de classe dont il est l'expression exprime bien que la fusis la fusis des temps premiers c'est-à-dire ce temps indivise c'est ce qu'il appelle le naturalisme accompli et que ce naturalisme accompli mais inaccompli puisque localisé il faut toujours rappeler à nos auditeurs que le naturalisme achevé des temps premiers du communisme primitif des premières communautés organiques est un naturalisme accompli mais inaccompli puisqu'il est inachevé en son universalité c'est ce qui explique justement que quand la révolution néolithique va surgir ces communismes primitifs localistes qui n'ont pas la liaison de l'universel vont s'affronter et permettre justement que la valeur d'échange s'empare progressivement de l'ordre du monde le communisme de demain sera lui un naturalisme achevé achevé en tant qu'il sera accompli universellement et on ne peut pas de toute manière détruire la marchandise par moments locaux juxtaposés sur de longues périodes la marchandise est abolie universellement ou elle n'est pas abolie et donc si vous voulez ce qu'il faut comprendre c'est la fameuse triade hégalienne qui est reprise par Marx sous une autre forme on n'est pas dans le binaire on est toujours dans le triadique le triadique ça veut dire que j'ai la fameuse thésis qui après produit l'antithésis la thèse c'est le posé initial l'antithèse c'est l'opposé et l'opposé qui en résulte en tant que la thèse produit en elle-même sa contradiction j'ai donc le temps premier qui est le temps de la communauté organique et j'aurai le temps de demain qui est effectivement le temps de la communauté accomplie en son universel un retour enfin possible au sacral entre les deux j'ai cette gigantesque période historique où le sacral ayant été détruit l'humanité est gérée par le binaire du sacré et du profane le sacré et le profane sont dans un dialogue qui est profondément inégalitaire puisque le sacré est condamné à se réduire alors même que le profane est condamné à constamment s'étendre et on en arrive aujourd'hui à cette prise de pouvoir mondial par la tyrannie marchande qui a tout désacralisé et tout désacralisé au point de ne même plus avoir besoin du sacré donc elle liquide tout mais le débat c'est pas entre Francis Cousin Charles Robin et les gens que nous rencontrons le débat c'est qu'est-ce que la réalité matérielle objective du développement des forces productives de l'aliénation et ce que Marx nous montre c'est que les temps des oppressions antérieures du néolithique jusqu'à la révolution capitaliste accomplie qui abrit à sa domination achevée avec la guerre de 1914 la marchandise ne pouvait pas s'accomplir dans un mouvement autonome d'elle-même en pureté d'elle-même totalement homogène elle était obligée de s'articuler sur les béquilles du passé elle était obligée de s'articuler sur les béquilles du passé et donc de la même manière qu'il y a eu à un moment d'accumulation primitive la nécessité pour le capital de s'asseoir sur les morales d'épargne et de contrôle qui n'était que des résidus des temps antérieurs lorsque le capital aboutit à la réalité de son despotisme achevé aujourd'hui il n'a plus besoin de ces béquilles du passé il n'a plus besoin de la politique il n'a plus besoin de la religion il est devenu la religion et la politique mondiale vous avez des tas de gens qui ne comprennent pas et qui veulent restaurer la politique parce qu'ils croient que la politique est consubstantielle à l'homme non la politique est consubstantielle autant que de la révolution néolithique à la domination réalisée du capital permettait de mettre en mouvement la valeur d'échange qui n'avait pas la force suffisante mais dès lors que la valeur d'échange s'est emparée du monde et qu'elle est devenue le monde de l'économie et l'économie monde elle balaye toutes les béquilles dont elle se servait donc aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que le capital va tout bousiller le capital va tout liquider moi je me rappelle je cite souvent cet exemple je me promène souvent avec mon chien à côté de l'école militaire et j'ai donc vu les manifs de la manif pour tous alors je voyais des gens ils étaient nombreux qui protestaient contre la GPA la PMA et il m'arrivait parce que je discute avec tout le monde de discuter avec des familles bon jambes etc mais je leur disais mais vous n'avez rien compris vous êtes fier que votre fille soit avocat en droit d'affaires vous êtes fier que votre fils soit rentré à HEC et vous êtes contre la PMA et la GPA mais vous n'avez rien compris vous êtes des idiots absolus il ne peut pas y avoir l'argent sans les effets de l'argent il y a l'argent ou les effets de l'argent donc ces millions de gens qui étaient fiers que leurs enfants réussissent des études commerciales notariales voulaient bien que l'argent s'arrêta à ce qu'était la France des clochers des années 60 mais ils ne veulent pas l'horreur de la France de la PMA et de la Généa de 2017 ça ne tient pas on veut l'un et l'autre ou on ne veut ni l'un ni l'autre en fait ce que vous dites c'est qu'on est à la fin de l'antithèse et que vouloir revenir au début de l'antithèse ça ne sert à rien puisqu'au final elle va nous reconduire exactement à la même situation donc le conservatisme qui consiste à reposer tout sur ces vieilles structures c'est simplement reculer dans le temps pour finalement repartir dans la même direction vous avez un bouquin qui est très intéressant alors c'est pas du tout c'est pas du tout quelqu'un qui est sur la base de Hegel ou de Marx c'est un universitaire classique qui s'appelle Variskel qui a sorti je crois chez Talendier la restauration la restauration de 1815 deux points la révolution continue c'est un bouquin qu'il faut lire parce qu'il est hyper intéressant les gens croyaient que Louis XVIII allait restaurer et Louis XVIII il a constamment préservé le résultat de Termidor du directoire et de l'Empire napoléonien et ceux qui croyaient qu'il allait remettre en chantier la vente des biens nationaux pour repartir sur une phase historique antérieure n'ont rien compris la restauration est impossible Louis XVIII continue l'Empire on ne restaure rien oui on ne remet pas le dentifrice dans le tube et l'histoire s'accomplit donc alors ça me permet de faire le lien avec la question que je voulais vous poser sur l'histoire et sur le rapport entre l'individu et l'histoire vous dites souvent et là dessus bon je vous rejoins et c'est vrai que c'est souvent assez mal compris par des personnes qui sont peut-être pas très familiers de Hegel et de la philosophie de l'histoire en général qui est de dire que ce n'est pas les hommes qui font l'histoire mais c'est l'histoire qui fait les hommes ce qui signifie qu'en fait l'individu n'est qu'un fragment de l'histoire dans son autodéploiement est-ce que vous pourriez expliquer ça de manière la plus pédagogique possible pour qu'on comprenne bien ce que ça signifie l'individu ne fait pas l'histoire alors Marx dit pas les hommes ne font pas l'histoire il dit les hommes font l'histoire mais sans savoir où ils vont c'est en dernière instance la nécessité historique qui fait les hommes de la raison chez Hegel alors si vous voulez vous avez plein de gens qui sont alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est dans un temps d'angoisse extrême on est dans un temps où les hommes sont profondément dépossédés d'eux-mêmes donc à partir du moment où je suis profondément dépossédé de moi-même j'ai en compensation une représentation névrotique de mon vouloir être donc je veux participer à l'histoire et je dis que je peux faire des choses l'homme il n'y a rien de pire pour les gens qui sont écrasés de leur dire mais le libre-arbitre est un fantasme ça n'existe pas et le hasard c'est le nom que les gens ont trouvé pour dissimuler leur incapacité de comprendre la nécessité mais l'histoire dans ces grandes formations sociales c'est effectivement un développement universel des forces productives de l'aliénation depuis le néolithique si le servage est postérieur à l'esclavage c'est pas parce que le servage aurait pu être antérieur à l'esclavage si le capitalisme est postérieur à la société d'ancien régime c'est pas parce qu'il aurait pu être antérieur il y a un mouvement logique qui fait que les choses s'enchaînent dans une dialectique de nécessité qui fait que le avant ne pouvait être qu'avant et que le après ne pouvait être qu'après alors maintenant la force des hommes vous savez il y a le grand mythe le mythe de l'homme historique il y a des hommes qui inversent l'histoire la volonté des hommes peut renverser le cours de l'histoire alors généralement les gens qui disent ça ont une très mauvaise connaissance de l'histoire je pourrais vous prendre des tas d'exemples historiques je sais pas j'en prendrai qui me vient tout de suite Hannibal bon Hannibal Hannibal à travers Hegel et à travers Klaus 8 je m'intéresse énormément à la stratégie parce que précisément la stratégie est quelque part le lieu névrotique le plus névrotique des gens qui en relation de libre arbitre veulent nous montrer que le grand chef stratège le grand militaire peut inverser le cours de l'histoire vous prenez Hannibal on a deux grandes batailles on a la bataille de Cannes et on a la bataille de Zama la bataille de Cannes avec une armée hétéroclite des mercenaires numides des frondeurs espagnols frondeurs lanceurs de frondeurs pas des frondeurs à la pote contemporaine des cavaliers gaulois avec une armée hétéroclite il va écraser les meilleures légions romaines à Cannes alors même que son dispositif est inférieur en matière quantitative parce qu'il va avoir cette idée géniale de renforcer considérablement une de ses ailes en étirant l'autre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que quelques cours effectifs de protection et il va à partir de cette feinte totalement écraser les légions romaines on est dans un cadre de développement où la puissance phénicienne est dans le cadre de son développement commercial et maritime même si Rome a déjà beaucoup cassé les ailes de ce dispositif en situation encore de suprématie possible mais dans le développement des forces productives objectives et donc à ce moment-là à Cannes Hannibal bien qu'il ait un effectif inférieur va être en situation de complètement écraser les romains bon je ne rentre pas dans le détail des guerres puniques au terme de toute une série d'opérations militaires où Rome a renforcé sa puissance commerciale et financière Carthage ne va cesser elle d'appauvrir son potentiel à la fois financier et commercial et donc militaire le même génie militaire avec une énergie avec une capacité que n'a même pas en face de lui il a la Sipion l'Africain qui est un général romain doué mais qui n'a pas cette capacité d'invention et de génie qu'a Hannibal au bout du bout dans l'épuisement des forces productives matérielles de ce qu'est la Carthage en décomposition on aura l'affreuse défaite de Zama pour Hannibal où Carthage est définitivement écrasé et où Carthage est condamné à mort mais je peux prendre des centaines et des centaines d'exemples dans l'histoire je peux en prendre un sur lequel je me suis énormément penché qui est celui de la seconde guerre mondiale parce que j'ai beaucoup travaillé les matériels militaires de cette période là si vous prenez l'armée allemande de 44 elle a le meilleur char elle a le meilleur avion elle a en termes d'école militaire les meilleurs stratèges de blindés et en face on a on a des américains qui ont un énorme dispositif quantitatif bon on a Patton qui est peut-être un meilleur stratège que les autres mais bon Bradley Eisenhower ça va pas très loin en matière de compréhension stratégique et pourtant et pourtant malgré la capacité d'intellect et de manipulation sur le terrain des effectifs des troupes du matériel l'armée allemande m'a s'effondrer certes si elle n'avait pas eu l'école de guerre qu'elle avait elle se serait fondée en 42 mais elle s'effondre en 45 donc en dernière instance le développement des forces productives du complexe méditerran industriel américain a permis d'envoyer des milliers et des milliers et des milliers de Sherman des milliers et des milliers de canons de construire des milliers et des milliers de baies de B26 etc etc et donc in fine les hommes font l'histoire avec leurs désirs leurs illusions leur chair leur sang leur larme leur mort mais en dernière instance c'est le développement des forces productives de la matérialité objective du développement du capital qui tranche et est-ce que est-ce que dans les exemples que vous donnez on ne pourrait pas rajouter au niveau politique mai 68 puisque mai 68 c'est à la fois la plus grande grève ouvrière de l'histoire de France mais c'est aussi l'occasion d'un renversement de la stratégie du capital sous son versant libéral-libertaire et pour citer Poussard et ce qui veut dire qu'au-delà de la contingence historique du fait que ça aurait pu donner lieu à un renversement du capital par le soulèvement ouvrier ça a finalement suivi la pente logique du capitalisme qui se déployait au lendemain de la seconde guerre mondiale ce qui fait que mai 68 ne pouvait être que l'occasion d'une mutation du capitalisme et non pas son abolition mais tout à fait si vous voulez alors moi je me réclame de 68 parce que je suis je suis dans la filiation des groupes radicaux qui contre la gauche du capital qui contre l'extrême gauche du capital qui ont voulu étouffer la grève ouvrière on a une véritable commune ouvrière en gestation dans mai 68 et ses 10 millions de grévistes mais là encore il faut en revenir au déterminisme et je fais référence à l'introduction de l'économie politique de Marx qui est donc écrite en 1859 jamais une formation sociale aliénatoire ne peut succomber tant qu'elle est en capacité de développer encore les forces productives de l'aliénation de sa reproduction donc la révolution n'a pas lieu parce que les hommes la veulent la révolution a lieu parce qu'à un moment donné le vouloir des hommes qui est adéquat à cette matérialité objective la rend possible Marx nous a appris que le capital s'invaliderait et permettrait l'émergence de la conscience radicale en conscience de vérité contre la déliquescence matérielle de la conscience fausse en déliquescence quand on serait au moment de la crise terminale du capital dans le cadre de ce qu'est effectivement la baisse du taux de profit et de ce qu'est la saturation des marchés au bout de la domination réelle achevée en 68 on est tout au début de cette crise donc les groupes les plus radicaux savent que ça va pas être la révolution c'est tout au plus un acte de préfiguration c'est une répétition générale mais le capital est en plein développement et il ne peut que gagner donc si vous voulez le déterminisme historique fait que les prolétaires de 68 n'ont pas perdu parce qu'ils ont manqué quelque chose 68 a accompli sa destination historique et 68 en tant que grève radicale sauvage survenait dans un temps qui n'était que le début de la crise 68 c'est les prolégomènes de la fameuse crise de 73 et on est loin de ce qui va de ce qui va poser l'émergence révolutionnaire des années 2020 donc il était fatal que 68 échoue alors ce que vous dites pose de nombreuses questions mais je vais essayer d'en garder pour la suite parce que j'aimerais revenir un petit peu sur cette idée de nécessité historique et revenir un peu à Hegel et là peut-être pour vous porter la contradiction mais c'est surtout pour avoir votre éclairage Hegel nous dit que l'histoire c'est le lieu d'accomplissement de la vérité et que la vérité elle passe par différentes phases c'est à dire que pour résumer pour nos auditeurs chez Hegel on n'a pas une conception binaire de la vérité les choses ne sont pas fausses ou vraies le vrai passe toujours par son inverse et on doit passer par le faux pour que le vrai s'accomplisse et j'ai un peu l'impression en vous écoutant qu'on est dans la phase historique où le faux est exacerbé mais en même temps je ne peux pas m'empêcher de me dire que ce faux va être la condition d'émergence du vrai et la question que je me pose c'est finalement est-ce qu'il ne faut pas laisser le faux s'exprimer et aller au bout de lui-même pour que le vrai advienne Vous avez tout à fait raison Si je prends Hegel et la problématique de l'aliénation l'acte révolutionnaire il faut rappeler que pour Hegel comme pour Marx l'essence de la vérité est un processus pratique universel qui s'auto-révèle comme histoire du mouvement de l'auto-émancipation humaine ça aboutit chez Hegel à l'état rationnel et ça aboutit chez Marx à la communauté humaine universelle sans argent et sans état Marx a montré en quoi Hegel avait échoué parce qu'il était encore l'expression d'un temps qui ne permettait pas de comprendre cette émergence prolétarienne et donc Marx en tant que résultat des luttes les plus radicales a réussi à renverser Hegel pour positionner ça mais de toute manière vous avez parfaitement raison le vrai le vrai le vrai de la substance historique qui fait jaillir la bord de l'illusion en tant que l'illusion et l'essence de la contre-vérité permet de faire jaillir l'essence historique de la vérité c'est-à-dire la vérité historique de l'essence de la fusis mais il faut aller au bout et Marx livre 1 livre 2 livre 3 livre 4 du capital montre bien que le mode de production capitaliste doit aller au bout de son apothéose pathologique c'est-à-dire que Marx quand il écrit dans les années 1850 il écrit non pas le capital des années 1850 mais il écrit et il faut lire toute la richesse du 6ème chapitre toute la richesse du livre 3 la cybernétique de l'automate capital réalisé dans toute sa technologie froide contemporaine et il montre que c'est au bout de ce processus-là alors il n'a pas employé les mots transhumanisme GPA informatique mais si je lis avec intelligence le 6ème chapitre tout y est et ça n'est qu'au bout de tout cela que se produit la procédure historique d'autorenversement à savoir que c'est à l'apogée du faux que ce faux est à son périgée donc il y a une dialectique d'autorenversement c'est ce que Marx appelle le processus historique d'autocaducité d'auto-invalidation et précisément alors si vous voulez tout ce qui nous arrive toutes les horreurs contemporaines toutes les horreurs contemporaines à tous les niveaux du quotidien de ce qu'est l'universel tyrannie de la marchandise sur le monde tout est normal ça doit arriver et ça va encore aller plus loin ça ne veut pas dire qu'il ne faille rien faire ça veut dire que d'abord il faut comprendre que c'est une loi de nécessité et qu'on a beau trépigner sur nos tabourets à 600 000 personnes éventuellement dans un grand stade musical on pourra trépigner 100 fois plus fort ça continuera d'avancer exactement comme la bataille de Zama était obligatoirement en situation d'être réalisée mais il y a mille choses à faire utile c'est précisément d'arriver sur un point de critique radicale pour anticiper le moment où il va y avoir l'invalidation et dans des réseaux de diffusion critique dans des réseaux de pensée radicale dans des interventions dans les entreprises dans des interventions dans tous les milieux possibles faire comprendre que c'est une loi de nécessité et que contre tous les raquettes politiques qui veulent effectivement préserver les catégories du capital la seule alternative puisqu'on va vers le bout du bout c'est que quand on va être au bout du bout du bout de cette sénescence il va falloir faire surgir l'homme émancipé dans sa radicalité subversive contre tous les appareils de la domestication et alors là j'en viens à un grand dada un peu conflictuel avec vous c'est notre pire ennemi demain sera le néoprodomisme c'est à dire que demain nous allons avoir plein de gens qui vont étape supérieure de la préservation de ce néant marchand qui tombe ils vont nous demander pour pas que ça soit néantisé pour pas que le néant soit néantisé de participer à une autogestion des catégories de l'aliénation c'est à dire qu'on va nous dire ben non il faut garder la monnaie non il faut garder l'argent non il faut garder l'état non il faut garder l'échange donc c'est pour ça que Marx disait notre pire ennemi demain sera une réaction qui parlera le langage de la révolution au moment ultime de cet anéantissement de la conscience fausse et de la marchandise les gens parleront radicalité rappelez-vous bon vous étiez vous êtes plus jeune que moi mais rappelez-vous du discours d'Epinay de François Mitterrand on a quitté 68 il peut donc pas parler comme Macron il est comme Macron mais il peut pas parler comme Macron et il fait un sublime discours en disant celui qui n'est pas anticapitaliste ne pourra jamais adhérer au parti socialiste et ben on va voir demain au fur et à mesure que la radicalité va monter plein de néo-proudoniens réformistes et donc protecteurs de la préservation du capital parler un langage de fausse révolution parce que c'est la loi des temps bon alors j'ai plusieurs choses à vous dire c'est vrai que c'est très inspirant et puis je suis vraiment ravi qu'on ait cette discussion parce qu'en fait on met quand même le doigt je pense sur certaines déterminations qui permettent d'éclairer un petit peu la situation alors bon déjà sur la notion d'historicité et sur le fait que l'histoire s'accomplisse lorsqu'on se réfère à la communauté primitive de l'être alors qu'on est dans une situation où on en est sorti on est dans l'historicité dans le devenir est-ce que la situation de demain avec la crise terminale du capital est-ce qu'elle peut vraiment être comparée et être mise sur le même plan que la communauté primitive dans le sens où contrairement à nous la communauté primitive n'a pas vécu l'histoire que nous avons vécu et chez Hegel il y a quand même bien l'idée que malgré son passage dans l'erreur et dans l'errance la conscience grandit et s'enrichit elle progresse dans l'erreur et lorsqu'elle sort de l'erreur elle est finalement supérieure à celui qui est dans le vrai sans savoir pourquoi il est dans le vrai celui qui est dans la thèse n'a pas le retour et la récapitulation générale qui lui permet de comprendre pourquoi il est dans le vrai et nous finalement qui sommes dans l'erreur comprendre qu'on est dans l'erreur c'est déjà être plus proche du vrai que celui qui l'est d'office qu'il est d'emblée et j'ai un peu l'impression à vous entendre je pose la question de manière un peu provocante pour que vous vous éclaircissiez que ce que vous nous proposez c'est un retour dans l'être sous la manière d'un saut sachant que l'histoire étant ce qu'elle est on ne peut pas sauter dans on ne peut pas sauter on ne peut pas faire un bond dans l'être sans aller au bout de la phase de l'avoir est-ce que finalement le modèle de la communauté primitive n'est pas une sorte d'archétype qu'on peut avoir à l'esprit comme un horizon mais qui n'est pas qui ne correspond pas à ce qu'on va avoir en sortant de cette phase qui sera quelque chose qui aura intégré toute l'historicité du capital et qui l'aura digéré qui l'aura comprise et qui finalement nous permettra d'avoir réalisé un véritable progrès vous avez parfaitement raison et en plus je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est d'ailleurs ce que Hegel et Marx disent parce qu'il faut en revenir il y a un concept qui est important c'est le concept de culture le concept de culture c'est un concept qui est décisif la fameuse Bildung la culture alors je crois que la première personne qui a employé le mot culture c'est Cicéron je ne sais pas si vous avez lu l'Etusculane dedans je crois qu'il est le premier à employer le mot culture à travers la guerre culture mais la culture aussi et donc si vous voulez la culture Hegel et Marx sont tout à fait d'accord là-dessus la culture pour eux c'est la langue c'est la langue du développement de la conscience déchirée et cette langue du développement historique de la conscience déchirée c'est une nécessité parce qu'à partir du moment où l'homme a été déchiré dans la communauté il a été déchiré dans son intériorité je vois d'ailleurs moi que mes patients sont des êtres déchirés c'est-à-dire qu'est-ce qu'un patient qui vient me voir c'est quelqu'un qui n'arrive pas à saisir en quoi sa conscience malheureuse résulte d'une déchirure qui n'est pas familiale même s'il y a des déchirés familiales mais que c'est une déchirure historique de longue durée et donc je dis toujours il faut déchirer la déchirure donc bien évidemment le communisme de demain qui est un communisme universel n'est pas un retour au communisme primitif universalisé il prend en compte la dimension radicale de l'anticulture qui n'est pas une inculture mais qui est une off-et-bung c'est-à-dire que la communauté de demain ne retourne pas à la primitivité la communauté de demain retrouve la fusisse de la primitivité mais enfin accomplie dans une universalité radicale dans la communauté primitive les Guayakis et les Guaranis se tapent dessus dans la communauté universelle de demain c'est-à-dire cette fédération mondiale de communes émancipées il y a un dialogue des terres des souches des enracinements des saveurs des plaisirs des voluptés qui est anticulturel au sens il a renversé la culture mais il l'a renversé en lui donnant une autre signification puisqu'il a déchiré le déchiré il reprend toute cette culture qui disait la mort pour lui faire enfin dire la vie dans une réappropriation qui est l'auto-négation de l'aliénation alors quand je pense à la culture je ne peux pas m'empêcher de penser à une espèce de cri de cri de l'homme qui qui crie en fait la perte de l'être et le désir on sait que c'est le moteur humain qui rend possible la culture l'art le travail que je vois que je vois comme une sorte de gesticulation de l'homme à travers l'histoire pour regagner l'être originel d'ailleurs le mot désir si on prend l'étymologie alors à laquelle je me réfère vous en aurez peut-être une autre mais comme désastre la perte de l'astre la perte de l'être on peut aussi le lire comme ça ce qui fait que l'art c'est à la fois la manifestation et le symptôme de cette perte de l'être mais c'est aussi je le vois comme l'énergie déployée par l'homme de manière peut-être maladroite et infructueuse qui ne peut pas déboucher qui ne peut pas aboutir pour rejoindre l'être et quand j'entends par exemple pour donner des exemples concrets quand j'entends le deuxième mouvement de la 5ème symphonie de Beethoven j'entends l'être alors est-ce que ça c'est un effet du processus aliénatoire qui fait que on va cristalliser dans l'art une sorte de résidu de l'être qui nous maintient finalement dans cette perte ou est-ce que ce n'est pas comme un espoir une pointe de lumière qui nous montre qu'on a le souvenir de cet être perdu et que grâce à l'art et à la culture et à la pensée on peut on peut déployer l'énergie suffisante pour regagner cet être et je suis tout à fait d'accord avec vous d'ailleurs ça confirme ce que dit Hegel dans l'esthétique et c'est ce qu'on retrouve aussi chez Marx dans l'idéologie allemande qui est donc un texte de 1846 quand on dit abolition de l'art critique de l'art il ne faut pas avoir par là une vision statique qui consisterait à liquider une catégorie objective qui est poésée là c'est dans le cadre d'un automouvement au sens où l'art dit deux choses je dis souvent parce qu'on a quand même maintenant beaucoup travaillé sur les communautés primitives et on sait pertinemment que cette formulation art préhistorique art rupestre aujourd'hui n'a aucun sens parce qu'on sait maintenant par la qualité des fouilles et par la qualité des documents que nous avons pu en extraire qu'il n'y a pas des chasseurs et des peintres mais il y a des hommes qui sont dans la longue division du travail qui à certains moments chassent et qui à certains moments peignent on voit la même chose avec les aborigènes d'Australie il n'y a pas une caste de peintres pendant qu'il y a une caste de chasseurs donc ce qu'il faut voir c'est que la division du travail qui est une procédure aliénatoire qui reproduit d'ailleurs le travail de la division elle a créé la religion le droit l'art la politique l'économie qui sont des catégories aliénatoires mais l'art n'est pas une catégorie aliénatoire comme les autres parce que l'art même si effectivement en tant qu'il est le produit d'un développement esthétique de la conscience déchirée il va beaucoup plus loin et c'est ce que montre Hegel que ce qu'il dit dans un premier temps parce qu'il indique et alors ce qu'il faut bien voir quand vous avez parlé du désir c'est que le désir dit en même temps le manque c'est ça donc le désir artistique dit à la fois l'aliénation consolatrice mais il dit en même temps le manque qui signifie la perte donc c'est pour ça que Hegel dit qu'il y a toujours l'infini dans sa forme la plus aboutie en la fusisse originelle c'est bien évidemment les communautés organiques puisqu'il n'y a pas la division du travail mais même à partir du moment où la division du travail s'est mise en marche et que là devient entre guillemets une industrie aliénatoire de la compensation fétiche de cet homme qui est privé de son humanité il a des précipitations historiques qui produisent des instants sublimes parce qu'il n'est pas simplement la perte il est en même temps ce qui désigne le manque alors vous parliez de Beethoven moi j'adore Beethoven aussi quoi que j'ai une préférence pour Bach mais on a des on a si vous voulez des moments on a des moments d'intensité par la musique par exemple où alors même que l'être générique est absent il est présent et c'est ce que dit Hegel quand il parle justement du fait que le fini et l'infini se rencontrent toujours sous la forme du mystère donc c'est la même chose quand Marx dans l'introduction de 1857 parle de cette beauté infinie et mystérieuse de l'art grec en particulier sous la forme de la sculpture grecque et quand il dit on a là la forme d'harmonie absolue on ne la retrouvera jamais on ne la retrouvera jamais mais ce qu'elle a indiqué vibre en nous parce que c'est l'être générique donc si vous voulez l'art sera aboli dans la communauté émancipée au sens où il n'y aura plus des professionnels de la division du travail qui seront pianistes à 100% de leur temps pendant qu'une masse passive ira écouter cette petite masse active c'est à dire que quand Marx dit dans le cadre d'une journée il nous arrivera de prendre le violon ou de prendre le piano ça veut dire que ce ne sera pas une cristallisation et votre question est intéressante parce que parmi mes patients j'ai eu un pianiste un pianiste de haut niveau et à un moment donné dans le cadre de l'analyse il a lui-même pointé du doigt que sa haute capacité pianistique finalement elle était dans le cadre de l'aliénation du monde telle que l'aliénation du monde avait produit le monde de sa propre aliénation le lieu reçu par excellence et on a convenu et c'est lui qui l'a décidé qu'il arrêterait le piano tant qu'il n'aurait pas trouvé le vrai sens du sens et que le piano ne serait plus un médicament et au terme de l'analyse quand il a résolu la problématique justement de ce questionnement sur les illusions existentielles et qu'il s'est trouvé en situation de dire ben oui l'être générique je comprends enfin ce que ça veut dire dans un souffle d'épanouir authentique il a repris le piano et là il m'a dit cette formule que je répète assez souvent je ne joue plus du tout de la même manière donc si vous voulez bien évidemment dans la communauté émancipée il y aura toujours des contrebasses des violoncelles des pianos des flûtes mais même ceux qui aujourd'hui y vibrent en vibreront autrement et d'une manière beaucoup plus puissante parce que ça ne sera pas la compensation de l'être générique absent ce sera l'accomplissement fertile de l'être générique présent très bien alors j'avais une autre question vous dites souvent et c'est en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure que finalement vous n'avez rien à dire au sens de vous n'avez rien à dire à titre personnel à titre individuel et que votre humilité méthodologique c'est d'exprimer le mouvement le mouvement même de l'être et que donc il faut bien se garder de prétendre qu'on dit quelque chose qu'on pense quelque chose puisque c'est plutôt la pensée qui s'exprime à travers nous de même que l'histoire s'exprime à travers nous est-ce que ce constat on ne doit pas l'appliquer à tout le monde c'est-à-dire que quand quelqu'un par exemple va dire quelque chose qu'on peut contester qu'on peut critiquer qu'on peut trouver par exemple insuffisant il est lui-même l'expression d'un moment l'histoire et est-ce que cette insuffisance est-ce qu'on doit la laisser s'exprimer telle qu'elle ou bien parce qu'elle participe de l'histoire donc au final elle a également sa signifiance ou bien est-ce qu'on doit intervenir pour la désigner comme fausse ou comme insuffisante et dans ce cas-là ça voudrait dire que l'histoire suppose également de critiquer ce qu'on juge insuffisant je ne sais pas si ma question est claire mais ce que je veux dire c'est est-ce que ça ouvre la voie à une sorte de relativisme de tous les discours ou bien est-ce que ça implique malgré tout de reconnaître les insuffisances des discours des autres je comprends bien ce que vous voulez dire dans une perspective dialectique je constate que lorsqu'une pensée individuelle ou collective surgit en un temps donné elle n'est rien d'autre que la matérialité objective de ce temps donné qui s'illustre dans une expression nécessaire qui dit la nécessité de l'expression du temps en question quand vous lisez par exemple les textes de Hegel sur l'histoire de la philosophie il est le premier à avoir d'une manière aussi radicale aussi intelligente et aussi complète totalement transformé le débat philosophique c'est-à-dire qu'avant Hegel les gens les gens s'affrontaient pour savoir s'ils étaient cartésiens leibnixiens lociens et finalement on s'affrontait à partir d'un présupposé méthodologique ou personnel où on choisissait une option et le grand travail lumineux qu'a fait Hegel c'est de montrer que les philosophies ne s'opposent pas comme ça elles s'opposent parce que chaque philosophie exprime un temps donné justement de la culture en tant que chaque philosophie en un temps donné exprime les spécificités du déchirement donné de ce temps-là donc déjà on avait fait un pas immense on comprenait que la logique des développements contradictoires des systèmes philosophiques épousait l'objectivité matérielle des temps de leur surgissement donc ça c'est absolument décisif et donc à partir de là il n'y a aucun mépris à avoir par exemple j'ai vraiment du mal avec l'ednitz quand je ne supporte pas mais je ne supporte pas parce que je vois la mécanique aliénatoire mais en fin de compte je le fais avec énormément d'humilité en disant de toute façon ça ne pouvait pas être autre chose que ça puisqu'ils s'exprimaient la parfaite logique du temps de leur coexistence donc tout se tient alors maintenant pour le temps contemporain pour le temps contemporain il y a quelque chose de décisif et je reprends souvent cette formule moi je n'ai pas d'ennemi c'est à dire que j'ai un ennemi un personnel absolu c'est la mondialisation marchande qui veut tuer mon être générique et je refuse d'être effectivement prostitué sur le marché des échanges narcissiques et je veux vivre en tant qu'être humain debout dans la volupté de mes sensations et de mes satisfactions donc j'ai un ennemi c'est la marchandise mais tout être humain quelle que soit son opinion exprime une matérialité à un moment donné du développement contradictoire de la nécessité donc ce que je rencontre je devais le rencontrer et je devais le rencontrer dans les formes mêmes qu'il prend même si ce sont des formes qui sont contradictoires aux miennes donc je l'accueille avec bienveillance parce que même si effectivement je suis à des années lumières j'ai effectivement la capacité d'humilité homo houmous la terre ce qui tranche en dernier ressort c'est le développement des forces productives de la terre qui se désalienne donc moi j'accueille tout le monde et je parle avec tout le monde et justement c'est bénéfique ce contradictoire parce qu'au terme de ce contradictoire comme au terme de tout ce contradictoire qu'a produit l'histoire de la philosophie à un moment donné la conscience du tout peut surgir ça c'est la grande force de la pensée hegelienne qui est que une pensée est vraie non pas parce qu'elle dit quelque chose de vrai mais parce qu'elle est vraiment ce qu'elle est c'est à dire qu'elle est la cristallisation ultime de la période du moment qu'elle représente et ça ça préserve effectivement de toutes les attitudes méprisantes ou hautaines qui vont consister à rejeter une pensée parce qu'on est dans des accords sur le fond la supériorité on peut dire de hegel c'est d'avoir compris que toute pensée on pouvait la comprendre dans son inscription dans un tout et quand on a compris le tout on a compris la partie donc on peut comprendre les conditions de la pensée et ça je pense que méthodologiquement effectivement c'est assez incontournable c'est pour ça que là bon depuis tout à l'heure on parle et j'ai pas vraiment pris parti par rapport à votre discours et à la réception de votre discours il vous est souvent enfin parfois reproché de vous référer de manière ultime à Marx et également à Hegel je pense pas que ce soit quelque chose qu'on puisse vous reprocher dans la mesure même où Marx et Hegel ont intégré disons chaque partie dans une totalité et que en exprimant cette totalité ils disaient bien que ce n'est pas eux qui exprimaient cette totalité mais cette totalité qui s'exprimait à travers eux donc ils n'étaient que les témoins de la totalité que leur offrait leur offrait leur époque historique en quelque sorte donc ça c'était juste pour faire cette petite précision alors j'avais une autre une autre question il faut que je la retrouve voilà donc sur la notion même de radicalité alors si j'ai bien compris donc il n'y a d'émancipation que radicale puisqu'une émancipation non radicale n'est pas une émancipation elle est un aménagement de l'aliénation et tu reproduis le capital parce que le capital se vivifie des fausses radicalités toute fausse radicalité est une valorisation du capital par exemple toute la révolution capitaliste des mœurs de 68 a été un tremplin à la marchandisation supérieure ce qu'avaient très bien compris les groupes radicaux de l'époque parce que moi des fois j'ai des gens qui me disent mais alors il est interdit d'interdire il est interdit d'interdire ça signifie qu'aujourd'hui tout est possible sexuellement le il est interdit d'interdire de l'époque c'était pas du tout ça il est interdit d'interdire de l'époque c'est la reprise de Rosa Luxembourg ça veut dire que dans le cadre d'une rencontre d'intelligence il est interdit à quelqu'un de parler ou de prendre la parole sous prétexte que tout doit être autorisé en matière de contradiction ça signifie pas qu'on a le droit demain d'acheter des bébés sur internet donc c'est une mauvaise compréhension des slogans radicaux on en revient à l'interprétation de cette phrase à partir d'un point de vue de l'antithèse qui peut avoir des effets qui peut être récupéré au service du capital mais qui dans une compréhension synthétique perd évidemment tout ce potentiel en fait pro-capitalistique qu'on peut lui prêter si on a une lecture plus directe d'accord mais alors justement sur la question de la radicalité et c'est là où je vais peut-être un peu mettre en valeur mon cas personnel ça va être un petit peu le moment égocentrique de l'entretien bon vous le savez je crois parce qu'on en a déjà discuté j'accorde beaucoup d'importance à Michéa et à la philosophie de Jean-Claude Michéa et je sais que vous êtes critique envers Michéa mais pas seulement puisque finalement Michéa n'est qu'un exemple parmi d'autres de cette espèce de néoproudonisme je crois dont vous parlez aménager la marchandise au lieu de l'abolir mais sur le plan méthodologique ce que je veux dire c'est que moi si j'ai rencontré Francis Cousin et si je parle aujourd'hui avec Francis Cousin c'est parce qu'à un moment donné dans mon cheminement j'ai rencontré Jean-Claude Michéa qui m'a fait ensuite dévier vers Marx qui lui-même m'a fait dévier vers d'autres penseurs qui aujourd'hui me conduit à Francis Cousin et à ce concept peut-être que le mot concept n'est pas adapté du coup mais à cette conception de l'être générique ce qui signifie que dans une perspective dialectique la non-radicalité a pu me conduire aujourd'hui à envisager la radicalité et ça fait le lien avec ma question précédente est-ce qu'une pensée non-radicale peut malgré tout être utile ? Alors, toute pensée qui est posée comme un acte de réflexion sur le monde de la plus pertinente de la plus juteuse en matière de saveur et de radicalité jusqu'à la plus inodore participe d'une totalité organique qui fait que à partir du moment où nous les recueillons elles nous font tout avancer toute pensée même la plus contradictoire à nous positionne une nécessité de dépassement d'éclairage de compréhension donc tout est nécessaire même ce qui entre guillemets nous est le plus lointain Alors, moi si vous voulez je ne condamne personne je ne condamne personne il y a j'ai un correspondant qui m'a envoyé un mail l'autre jour parce que j'avais fait une vidéo et on a et alors j'avais répondu mais Kluskar c'est de la merde mais Kluskar ce n'est pas de la merde l'individu parce que j'ai un respect infini pour tous les individus même ceux qui sont le plus antinomiques pourquoi j'avais répondu Kluskar c'est de la merde j'avais répondu Kluskar c'est de la merde en référence à une correspondance de Marx et d'Engels de 1858 où Marx dit tout ce qui n'est pas capable de sortir effectivement du salariat et qui tourne dans la prison salariale ne peut que déboucher sur la merde de l'économie contemporaine or Kluskar a été un compagnon de route du stalinisme et au maximum du maximum de Kluskar on a effectivement la volonté de créer un parlement un parlement de type nouveau pour organiser l'économie politique d'une manière nouvelle il n'y a aucune rupture radicale sur le salariat l'état l'argent et toute la critique de la société de consommation que fait Kluskar est d'une pâle d'une pâle chose par rapport à ce qu'a fait Debord donc c'était simplement une critique de ce qu'a produit Kluskar et non pas de Kluskar maintenant quant à Michéa moi je respecte toutes les pensées qu'il pense et je pense qu'il y a chez Michéa un véritable effort de sortir des conditionnements de la pensée conforme obligatoire mais si vous voulez je pense qu'il y a un péché fondamental c'est que la référence à Orwell dès lors qu'elle ne fait pas référence à la matrice radicale des luttes de classe qu'a vécu Orwell en 1937 elle coupe le lien justement avec la radicalité de l'anti-argent et de l'anti-État et elle oublie que tout ce que voit Michéa même si parfois il y a effectivement des choses intéressantes qui sont dites c'est le produit d'une lutte de classe réelle sur le terrain de groupes ouvriers qui ne sont pas connus quand je vous disais tout à l'heure au début je n'ai rien appris de l'université si j'ai appris de l'université en ce sens que j'ai appris que rien de vivant de radical de puissant ne pouvait en sortir et tout ce que j'ai appris je l'ai appris à travers des groupes radicaux qui dans le mouvement ouvrier révolutionnaire sont des groupes complètement anonymes les gens si je vous dis si je vous dis bilan si je vous dis pour une intervention communiste personne ne connaît ces groupes là c'était des groupes de 10 ou 15 personnes qui dans les années 30 dans les années 50 dans les années 60 ont fait un travail absolument gigantesque aujourd'hui on connaît Castoriadis mais on ne connaît pas les textes radicaux de socialisme ou barbarie or Castoriadis c'est socialisme ou barbarie vidé de toute sa substance radicale pour en faire un produit universitaire consommable donc quand moi j'entends Michia je n'entends pas parler de cette radicalité de réel terrain qui a produit les plus grandes avancées méthodologiques je suis encore j'ai l'impression alors à tort ou à raison j'ai encore l'impression d'être prisonnier de l'incarcération universitaire même si elle est plus ou moins retournée mais je ne suis pas dans la réalité des luttes de classe subversives finalement est-ce que ce n'est pas le défaut des personnes qui ont en vue l'accomplissement dans son stade final le stade final de l'accomplissement d'avoir une certaine impatience par rapport au développement et au processus qui va conduire à avoir des situations comme des situations de stagnation ou de ralentissement d'un processus mais qui s'accomplit malgré tout parce que s'il y a une chose dont je me souviens chez Hegel c'est que ce qu'il nous explique c'est que le concept et l'histoire sont patients et qu'il faut faire preuve de patience pour laisser le concept et l'histoire se développer dans toutes ses potentialités alors ma question je vais poser de manière un petit peu directe est-ce que vous n'êtes pas méthodologiquement un peu impatient Ah non c'est le contraire parce que si vous voulez la pathologie de l'impatience sur l'échiquier géopolitique a conduit Marx toute une partie de sa vie à produire une dichotomie entre programme minimum et programme maximum c'est-à-dire que le programme maximum c'est quand la crise terminale du capital sera au bout et en attendant comme j'ai une impatience narcissique sur l'échiquier géopolitique je vais quand même bidouiller des trucs intermédiaires en attendant or c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire parce que d'abord quand on bidouille des trucs intermédiaires ça marche jamais c'est-à-dire que tous les gens qui vous disent mais il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose en attendant ne sont généralement que les courroies de transmission de la rénovation de l'imposture donc moi si vous voulez je ne suis absolument pas impatient parce que bon moi j'ai commencé à rentrer dans des groupes radicaux j'avais 14-15 ans et tout le monde se fichait de moi dans ma famille en me disant mais mon pauvre ami ta révolution tu ne la verras jamais qu'est-ce que c'est que ce délire ça n'existera jamais et je suis rentré dans ces groupes-là j'avais 14-15 ans je vais en avoir 60 mais j'ai toujours été dans une mouvance de radicalité Marx Engels la lutte des classes et je sais que vous avez été au NPA moi je sais que je distribuais des tracts en disant que c'était l'extrême gauche du capital que le trotskisme était le laboratoire de recherche du capital c'est-à-dire que j'ai passé ma vie à faire les meetings de lutte ouvrière de la LCR des Mao etc on allait distribuer des tracts en disant à ces gens-là vous êtes l'avant-garde du capital vous êtes l'avant-garde du capital donc je ne suis pas du tout dans l'impatience parce que j'attends la crise terminale et je sais que tant qu'il n'y a pas la crise terminale ce que Marx appelle notre rêve ne pourra pas s'incarner mais en attendant il y a plein de choses à faire et je n'ai jamais cessé de démystifier j'allais partout en démystifiant justement tous les groupes de l'impatience narcissique qui disaient il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose vous êtes encore jeune vous n'avez pas vécu la guerre du Vietnam et tous ces trucs-là mais il faut voir les comités Vietnam qui existaient on nous expliquait que se créait un paradis vietnamien après on avait eu Castro après on a eu Nicaragua c'est-à-dire tous ces gens qui voulaient absolument être présents à l'instant après on a eu le chavezisme après on a eu le moralès en Bolivie il y a toujours quelque part un lieu d'imposture néo-capitaliste de modernisation d'aliénation qui fait que tous les gens en impatience y vont en disant ben oui mais il faut faire quelque chose au moins là il se construit quelque chose il se construit quelque chose qui est une nouvelle mystification du capital donc si vous voulez il faut garder un oeil d'intransigeance absolument radical non pas parce qu'on sera un puriste matériel mais parce qu'on est justement un homme d'histoire réelle incarné et qu'on comprend le déterminisme et qu'on sait qu'on ne peut pas bâtir l'émancipation humaine à partir des catégories économiques et politiques de la domestication donc depuis l'âge de 15 ans je n'ai jamais varié à bas l'état à bas l'argent je sais que ça ne pourra se réaliser que quand il y aura la crise terminale mais je ne cesserai pas en attendant la crise terminale de diffuser la pensée critique de réarmement théorique pour que les gens ne soient pas dupés dans les raquettes politiques qui vont les enrégimenter demain donc la radicalité ce n'est pas la gesticulation qui consisterait à ratistoler quelque chose qui est en train de s'effondrer on ne fait pas un massage cardiaque à un cadavre et on ne maintient pas quelqu'un sous perfusion indéfiniment donc alors vous avez déjà répondu en partie à la question mais il y a quand même une notion que j'aurais voulu vous soumettre c'est la notion entre guillemets de prophétisation lorsqu'on annonce un stade final est-ce qu'on influe dans le mouvement de l'histoire est-ce qu'on l'accélère est-ce qu'on a est-ce qu'on a une réelle influence sur ce mouvement ou est-ce qu'on se contente d'annoncer quelque chose qui arrivera de manière inéluctable notre manière de poser la question c'est quel est le rôle de la critique quel est le rôle historique de la critique est-ce qu'elle a un rôle simplement d'annonce et de préparation ou est-ce qu'elle a aussi un rôle de précipitation et un rôle moteur dans cet accomplissement alors elle a un rôle d'accélération parce qu'elle est comprise dans l'unité dialectique de la totalité à un moment donné dans le manifeste Marx dit les communistes ne sont pas différents du reste du prolétariat ils ont simplement l'avantage d'avoir une conscience globale de ce qu'est le mouvement et de ses buts généraux qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que les groupes radicaux qui ont émergé à partir de la première internationale contre l'avant-gardisme de la social-démocratie et contre l'avant-gardisme de toutes les sectes bolchéviques qui nous ont conduits au capitalisme d'État ont compris que l'émancipation est un auto-mouvement si vous lisez si vous lisez que faire vous y lisez que la classe ouvrière finalement est un table bouinaire très unioniste et qu'il faut une avant-garde venue d'ailleurs pour lui insuffler l'esprit parce que la pauvre classe ouvrière elle ne peut pas toute seule c'est l'hétéro-mouvement alors chefferie hiérarchisme et substitutisme on se substitue à l'humanité on se substitue à la classe ouvrière en mouvement les groupes radicaux ont toujours dit après la première internationale à la suite de Rosa Luxembourg et contre toutes les sectes bolchéviques les minorités radicales sont partie intégrante du mouvement elles contribuent au mouvement sans jamais s'y substituer et ce qui est important c'est de comprendre dialectiquement quel est le moment stratégique qui fonde l'accélération de ces minorités qui contribuent sans s'y substituer c'est-à-dire qu'il y a la crise terminale du capital qui est le moment où le capital s'autant invalide et de l'autre côté il y a les minorités radicales qui ont prévu cet effondrement alors ils ne l'ont pas prévu messianiquement comme une envolée lyrique ils l'ont prévu en termes de prévision objective à travers les lois historiques de la baisse du taux de profit et de la décadence du capital c'est-à-dire que le capital n'est pas un mode de production aliénatoire éternel parce qu'aucun mode de production aliénatoire n'est éternel un jour l'esclavage est mort un jour le servage est mort et un jour le salariat va mourir il y a donc une loi historique qui fait que aucun mode de production de développement d'aliénation n'est éternel il a à un moment donné une obsolescence absolue donc les minorités radicales savent cela et elles contribuent dans le cadre du mouvement général à l'accélération il est bien évident il est bien évident qu'en 1968 le mouvement des 10 millions de grévistes a été d'une radicalité spontanée évidente en tant que produit objectif de la crise la grande grève de Renault en 1947 pareil mais après si on va en filigrane et qu'on cherche on voit qu'en 1947 lors de la grève de Renault il y avait déjà des contributions ouvrières radicales qui existaient on voit que dans les usines où il y a eu effectivement une accélération qualitative signifiante en 68 il y avait déjà des groupuscules qui étaient là donc c'est pas le groupuscule qui fait par contre il est évident quand il y a la crise objective si le groupuscule diffuse intervient s'incarne ça accélère donc si vous voulez c'est l'automouvement de l'humanité qui surgit de l'autonégation du prolétariat dans sa lutte révolutionnaire c'est bien l'automouvement général contre toutes les avant-gardes qui sont toujours des avant-gardes contre-révolutionnaires qui fusillent le prolétariat mais les minorités radicales interviennent et elles interviennent positivement de manière significative parce que ce sont des jalons de conscience et donc des jalons d'accélération bien j'ai une question qui me vient même si je devine la réponse mais c'est toujours intéressant de développer est-ce qu'on choisit d'être dans une posture de combat est-ce qu'on choisit aujourd'hui nous en tant qu'hommes adultes qui analysons ou est-ce qu'on choisit tout au début quand on est gabin j'ai bien compris engagé activement à titre individuel dans ce processus est-ce que ça c'est quelque chose qui relève d'un choix et est-ce que quel que soit ce choix le résultat est le même non alors là ça nous renvoie à Hegel à Marx et à Bordigas sur le déterminisme et la passivité et ça nous fait rebasculer sur Spinoza quand Spinoza dit que l'acte par lequel je surgis c'est l'acte par lequel je fais production d'intellection de la nécessité l'intellection de la nécessité c'est-à-dire que nous sommes le produit historique déterminé des circonstances mais par points nous sommes le produit historique des déterminations des circonstances virgule et de notre capacité à réagir quand j'ai un patient qui vient me voir et que toute son histoire est une énorme dynamique industrielle de passivité d'écrasement j'ai des patients qui ont été écrasés par les circonstances de leur existence et ils viennent me voir ça veut donc déjà dire qu'il y a un déclic et au terme de l'analyse où l'on a profondément creusé la dynamique historique de leur aliénation il y a un surgir ils font ce que Hegel appelle l'acte de négation du donné initial pourquoi Bernard le fait alors que Julien ne le fait pas parce que Bernard dans le cadre de ces circonstances a fait des rencontres a fait des rencontres par la présence ou par l'absence bref il y a tout un concours objectifs de circonstances historiques qui font que je ne suis pas simplement le produit de ce que je subis mais comme je suis en interaction dialectique entre le désir et le subir il y a des moments où effectivement sur des tas de champs de l'existence je dis ben non je produis un acte de réaction et je transforme les circonstances moi si vous voulez pourquoi ma soeur est où elle est et pourquoi je suis où je suis parce qu'à un moment donné j'ai fait des rencontres j'ai fait des choix et à partir de là il y a eu une clarté objective qui m'a ouvert la porte du chemin qui mène à l'essence de la vérité mais c'est les rencontres les circonstances et c'est surtout la dynamique des dialogues et des enrichissements donc le déterminisme historique n'invague pas la nécessité du choix individuel mais ça n'est pas du libre arbitre si vous voulez l'idée que je peux choisir que je peux choisir que je peux choisir non je peux choisir en fonction des circonstances et en fonction de la géographie affective sociale érotique sensationnelle émotionnelle qui fait mon parcours Bien écoutez on arrive je pense au terme de l'entretien j'avais une dernière question à vous poser est-ce que cet entretien selon vous aura été utile ? Moi je ne connais pas d'entretien qui soit inutile déjà il est utile pour moi parce que j'ai été content de vous rencontrer ensuite il est utile parce que quelles que soient les questions la manière dont ça s'est organisé j'ai accueilli ce que vous me disiez et de toute façon ça m'a fait grandir je ne connais aucune si vous voulez je pense que l'homme d'intelligence et j'essaye de l'être malgré toute la bêtise qui m'habite puisque le système se transmet en moi c'est quelqu'un qui accueille l'autre mais qui l'accueille jusqu'au bout pour constamment se remettre en cause dans le mouvement de ses certitudes c'est-à-dire que la vraie certitude ce n'est pas un glaçon la vraie certitude c'est une dynamique chaude et donc à partir de là moi c'est un entretien qui non seulement m'a fait plaisir mais qui m'a permis d'aborder de voir et de dépasser je ne sais pas vous ce que ça vous a fait moi en tout cas j'ai été vraiment très très heureux de vous parler et je pense qu'il va falloir laisser du temps pour que tout ça travaille mais en tout cas j'ai prouvé cette nécessité d'entrer en contact avec vous pour avoir cette discussion et je pense que ça aura permis d'éclairer un petit peu les choses donc j'en suis totalement heureux est-ce que vous auriez une dernière chose à dire pour conclure l'entretien une dernière chose à dire je dirais pour les gens qui nous écoutent que le désir le désir doit toujours se matérialiser par l'approfondissement et je dis toujours aux gens mais armez-vous théoriquement armez-vous théoriquement les gens n'ont jamais aussi peu lu et les gens n'ont jamais cru pouvoir penser sans avoir la matière à penser moi si vous voulez j'ai été pendant des années et des années en recherche mais tant que j'étais en recherche et que je n'avais pas trouvé un socle méthodologique mon humilité était ultra modeste je me disais tu la fermes c'est à dire que tu commenceras à l'ouvrir quand tu auras validé par des expériences collectives et individuelles des lectures des approfondissements de telle sorte que quand tu dis quelque chose ça a au moins un rapport avec les acquis méthodologiques qui nous ont été transmis par l'histoire c'est à dire il faut que les gens comprennent que le jeu narcissique qui parle du monde n'a aucun intérêt il faut avec humilité se remettre dans les mouvements collectifs de l'histoire et comprendre que ce qui aujourd'hui en 2017 nous pose question ça a déjà été questionné des milliers et des milliers et des milliers de fois et pas simplement par des intellectuels sur une table mais par des mouvements insurrectionnels donc moi je dis aux gens vivez l'interrogation vivez la luminosité de l'interrogation mais surtout réappropriez-vous ces moments essentiels que sont Marx Hegel Rosa Luxembourg et surtout tous ces groupes radicaux anonymes qu'on ne connaît pas évidemment mais qui nous ont transmis une richesse infinie bien merci vous êtes plus près de la plage que moi je suis plus près ouais et puis si je passe à Montpellier ce qui peut m'arriver je ne manquerai pas de vous contacter et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir en direct direct je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous remercie encore merci à vous Francis Cousin